Oups, désolé pour la coupure, j'ai appuyé sur ma touche d'arrêt de record, au mieux d'appuyer sur la virgule de la map. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et puis, bah on est reparti hein. Ok. C'est une moto 300. Euh, bon. Je me suis mis KO, je sais pas comment. Mais bon, ça fait rien. Allez. Non, c'est sérieux. En pleine corbrousse avec un cyber-terroriste. La V-Drive, on échange quand tu veux mec. Bon, sinon, infiltrer un spyware dans un réseau, ça me connaît un peu moi, personnellement. Euh, mais bon. Je parlerai pas de piratage, par contre, que je n'y... Je ne touche plus, euh... Au piratage depuis... Depuis des années. Je dois voir ça de plus près. J'ai touché pendant un temps, euh... Tout ce qui était un peu piratage, euh... Mais... Ça remonte à loin maintenant. C'est tout ça, le mec. C'est tout ça, le mec. Tu vois pas ton pote, là ? C'est bon, pas de quoi s'inquiéter. Bon. On va essayer de spotter un peu les mecs. Franchement, j'adore ce système de navigation. Franchement, c'est sympa. Même s'il est... Bon. Ah, s'il peut être réaliste, mais... Mais pas dans ça... Pas dans le sens où il faut obligatoirement avoir une vue. Euh... Normalement, quand on pirate un système, par exemple, là, un système de caméra. Euh... Normalement, toutes les caméras sont... Sont reliées au même... Au même système. Au même réseau. Donc, normalement, si on arrive à pirater une caméra, on les a tous. Normalement, sur un réseau, souvent, ça marche comme ça. Vu que, normalement, une caméra, c'est pas réellement doté d'intelligence. Diversion... Ok, là-bas, je vais faire exploser... Ok. Lui, il arrive à l'évateur. Ok. Ça, je peux le faire exploser. Ok. Ok. Ok, lui, je peux créer une diversion. Bon, deux, deux. Ok, il y en a une autre là-bas. Ok, là, j'ai vraiment ma vue comme je la veux, quoi. Bon, ce qui va embêter, c'est le sniper en haut, là. Je m'envoie. Je vais m'éloigner et je vais essayer de me le faire. Je m'envoie. Non, non, non! Lui est facile Ok, lui là-bas c'est ma priorité C'est pas toi que je veux Tant pis On est là, vous avez besoin d'aide ? Ok les mecs Il faudrait pas un camion encore plus lent ? Tu déconnes, tu l'as vraiment récupéré Vas-y ! Ouais mais ils sont après moi du coup Oh merde ! Mais on fait quoi maintenant ? Quoi ? Mais comment ça on fait quoi ? Je vais te dire, je pensais pas que t'arriverais à l'en reprendre Si tu le veux Juste jouer le GPS Allez on lui rentre dedans ! Ouais ouais ! Ok, attirer près d'une demi-tour On va voir si j'allais branche la ronde moderne Hop, toi, 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 toi Pareil Toi, tu fais demi-tour Hop Hop Putain mais sérieux, c'est de la merde tout le casse Bon Putain ils m'ont eu ? Comment ils m'ont eu ? Vas-y ! Oh putain, vite ! Elle est passée à côté de ma sculpture Je viens de la pourlever Comment ça tu en perds ? Oh putain, j'aurais pu l'envoyer au Voilà, nickel Le camion a été détruit Et merde ! Ah oui, bah si en plus il faut Il faut garder le camion Il nous faut tout le soutien disponible Ce connard a la flaque Putain il est pas mort, comment il... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mieux vaut pour lui que je ne l'étonne pas dessus. Le bunker commence à faire du bruit. Quel genre de bruit ? Sa mise en ligne. Il y a des gens qui l'ont remarqué. Des scripts qui disent surtout. Pas trop s'inquiéter, mais je vais m'assurer qu'il reste à distance. On a déjà été sondé deux ou trois fois. Sondé ? Il y en a quand même un qui m'inquiète. Il s'appelle Default et il a l'air de savoir ce qu'il fait. Je vais le surveiller. Dis-moi si jamais il pose problème. Ouais, moi c'est juste une autre flingue. Je ne voulais pas changer en réalité. C'est bon, j'ai laissé le camion où tu m'as dit. Bordel, mais c'est qui va marcher ce plan ? Bon, maintenant il faut une autorisation de sécurité pour t'introduire dans le pluché de plumes. T'as déjà suivi un hélicoptère ? Hé, c'est une vraie question que je te pose là. J'ai déjà été pris en chasse par quelqu'un, mais pourquoi tu me demandes ça ? Après ce sentiment, on se rappelle bientôt. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il me réserve ? Bon, où est-ce qu'on va ? Oh putain, t'es sérieux ? Plus loin, mec, plus loin. Bon. Allez, on va progresser. Un crime, c'est sur ma route. Est-ce qu'on le fait ? Pour en faire un quand même en caméra, parce que depuis le départ du jeu, j'en ai fait qu'une en caméra. On pourrait éventuellement... Enfin, pour en faire une. Est-ce qu'on s'arrête un instant ? On peut, hein. Ou est-ce qu'on trace vers la mission suivante ? On va s'arrêter. Ça va ! Le mec, toi. Alors, où est-ce qu'il peut bien être ? Ok, maintenant, trouvons ce type, et finissons-en. Ok, bon... Victime potentielle. Ok, j'ai la victime. Ok, j'ai le criminel. Ok, j'ai le criminel. Ok, j'en ai pas. Ok, j'en ai pas. Putain, j'ai eu le temps de l'égorger quand même. Bon ! Pas de bol. Réputation augmentée, ça donne quoi ? Ouais. Faut vraiment, par contre, que j'en refasse quelques zines. J'ai pas mal baissé, en fait, en réputation. Mais bon. Ouh, elle est pas mal, cette dernière. J'ai pas mal baissé. Bon. Bah, je viens de reperdre la réputation que je viens de gagner. Bon, non, mais j'irai... Quand on sera à San Francisco, je reprendrai ma... Je sais plus si je vous avais parlé... Comment ? Oui, je sais que le sujet des véhicules, voilà, c'est pas un... Vous savez ce que je pense des véhicules dans ce jeu, ainsi que dans Far Cry 3. Mais je sais plus si je vous avais expliqué éventuellement les bonnes manières de développer un... Comment un... L'action de tourner sur un véhicule. Euh... Je peux vous expliquer ça rapidement. Euh... Alors, qu'est-ce que a fait Ubisoft ? On va commencer par la méthode Ubisoft, la... La plus mauvaise, à mon goût. Euh... C'est que pour tourner, donc quand on avance, ils ont mis un point de rotation à la voiture. Donc, pour cela, il y a deux manières de faire. Ubisoft a choisi la mauvaise, bien évidemment. C'est de mettre le point de rotation au plat milieu. Donc ça, euh... C'est pour ça que quand on tourne, eh ben, on chasse un peu du cul, c'est un peu bizarre. On part direct en dérapage. Euh... La méthode... Une autre méthode qui consiste à poser un... Un centre de rotation au véhicule. Euh... C'est ce qui est utilisé, il me semble, dans le GTA, mais j'ai un doute. Euh... On coupe la voiture en trois, admettons. Hop, voilà. Premier tiers, deuxième tiers. On va dire le tiers avant et le tiers arrière. Et euh... Au milieu du tiers arrière, c'est là qu'on pose le point de rotation. A peu près là où il y a le carré noir. Euh... Ça, ça permet vraiment de pouvoir faire tourner l'avant du véhicule sans réellement chasser du cul. Euh... Et ça permet d'avoir une conduite assez correcte. Et ça reste propre et assez simple au niveau du développement. Il y a la troisième technique qui est utilisée, notamment, il me semble, pour les units for speed. Euh... Entre autres. Euh... C'est euh... La méthode de développer directement sur les roues du véhicule. Euh... Et de faire des calculs vectoriels. Alors, si vous a... Si vous n'êtes pas encore au lycée, euh... Je vais peut-être vous parler chinois. Euh... Mais en fait, euh... Euh... On peut calculer, en fait, les... Quand... Par exemple, quand on va avancer là, euh... Il va y avoir des vecteurs qui vont partir vers l'avant. Et euh... Plus ou moins long selon la vitesse du véhicule. Euh... Lorsque l'utilisateur, euh... Va tourner, euh... Les roues avant vont avoir des vecteurs qui vont partir sur la gauche. Par exemple, en même temps, si je tourne à gauche. Euh... Voilà. Et de la même longueur que la vitesse. Et... Euh... Il y a un calcul qui fait, en fait, bah, la somme des vecteurs des roues arrières qui sont toujours vers l'avant du véhicule. Et euh... Et euh... Allez, doucement. Bon. Je veux pas mourir. Excusez-moi. Euh... Comment... Et donc, euh... Simplement, avec un calcul vectoriel, et bah, on... On calcule la trajectoire, euh... Du véhicule, euh... En temps réel. Euh... Ça, c'est la méthode la... La mieux, mais, euh... Egalement, la plus lourde, au niveau application. Euh... Ce sont les trois que je connais. Euh... Sinon, évidemment, oui. Il y a une dernière solution. Euh... Celle-là a été utilisée que sur... Euh... Une seule plateforme. C'est sur la Nintendo 64. Il y a un YouTuber qui en parle très bien. C'est Sysfak. Que je vous recommande. Euh... Sysfak vous parle du mode 7. Euh... Et là, ce n'est pas le... Le véhicule qui tourne, mais c'est toute la map. Voilà. Donc, euh... A l'époque de la Nintendo 64, c'était le... Le mode 7 qui avait été retenu. Euh... Donc, le... L'utilisateur est toujours en avant. Et c'est la carte qui tourne et qui bouge en fonction de... Euh... Bah... Du déplacement. Voilà. Allez, on y go. Il me faut donc une autorisation de sécurité pour le QG de Bloom. Partout où je regarde, Bloom est impliqué. CETI prépare quelque chose et je sens que ça va plus loin que le CETI OS. J'espère que T-Bone sait ce qu'il fait. Ok, je suis en position. C'est quoi l'histoire avec les hélicoptères ? Attends un peu. C'est fou. Oh bah... T'es marrant toi. Oui, je suis un hélico. Bien sûr. Ah oui, et puis je suis sur la jante en plus. Ok, j'ai récupéré un composant électronique dans le camion. Tu as un but à ce que je fais au moins ? Bah ouais. Je veux savoir où il va. Et en quoi c'est important ça ? Parce que ça fait partie d'une routine. Le protocole de sécurité de Bloom change tous les jours. Et tous les jours, ça délico survole police avec des nouvelles instructions. Donc en fait, il va nous mener directement au chef de la sécurité. Voilà. Tu vois quand tu veux. Bon, j'aurais dû prendre la moto. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas possible. Mais qui est-ce qu'il m'a foutu des arbres ? Dans cette forêt. Non mais, et puis ça c'est pareil, c'est comme dans Far Cry. Dès qu'on quitte un peu la roule, c'est pour se prendre un arbre. C'est vrai, dans Far Cry on ne peut pas faire de hors-piste, tout de suite on est arrêté par un arbre. Ok. Donc, l'un d'eux est le chef de la sécurité. Et il a accès à tout. J'en frémi d'impatience. Tu te rappelles des types qui protége un camion ? Eh bien c'est lui-même. La milice de Pony, c'est des survivalistes, des mecs anti-gouvernement, des gens comme moi quoi. Enfin bon, pour résumer, il déconnera, il tire d'abord, et après il pose des questions. Alors comme ça, l'un de vous est le nouveau chef de la sécurité. Là-bas, il y en a un. J'essaie de tout se l'exporter. Allez, on va essayer de sortir un petit peu de là. Il y en a un cas de besoin, de toute façon je peux toujours repirater. Ok, je ne sais pas, il y en a un autre. T'es où ? T'es là. Celui-là a du potentiel ? Qui d'autre ? Allez, où est-ce que tu te caches ? T'es là, j'ai été 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 là. J'ai été là, 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 j'ai été là. Elles avaient été repérées, tu déconnes ? Bon, bah ok, tu veux ? Des survivalistes, des mecs anti-gouvernement, des gens comme moi quoi. Enfin bon, pour résumer, ils déconnent moi, ils tirent d'abord et après ils poussent les questions. Alors comme ça, l'un de vous est le nouveau chef de la sécurité. Ah bah j'espère qu'on va pas se battre contre ça parce que déjà il y a deux mastodontes là. C'est comme une bête. Bah bon, si tu le dis. C'est parti. C'est parti. Ok. Ok. On va d'abord. Et on va d'abord. Ça va bien. On va s'occuper. C'est parti.